À l'intérieur, on voit une jeune fille qui a l'air bien dans son affaire, bien quatre épingles. Ce soir, elle est tout seule dans la polyvalente et est en train d'accrocher sur le mur du gymnase, des banderoles. En fait, c'est des lettres découpées, on a tous déjà vu ça, des lettres découpées dans du carton fluo qui forment des mots et les mots qui écrivent « Bonne rentrée 1999 » dans le gymnase. Elle est en train justement d'accrocher le dernier neuf. Puis elle regarde ça, elle se recule de loin et elle dit « Ah, c'est parfait, c'est parfait. Ça va être excellent pour le party de la rentrée. J'ai tellement hâte. » Elle est toute excitée, vraiment contente. Puis soudainement, elle entend un bruit dans un coin du gymnase ou par une porte du gymnase. Un bruit, un espèce de cliquetis peut-être. Je le décrirais ainsi. Un cliquetis, puis elle se pose la question. Et là, il fait sombre, puis elle crie « Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a une espèce d'écho dans le gymnase. » Un peu inquiète, elle ramasse ses affaires, puis elle s'approche de la porte. La porte donne sur un couloir qui est noir. Elle ouvre. Puis elle avance un peu. Il fait sombre. Elle entend encore un petit son, puis là, ça va vraiment « Tch, 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 tch. » Elle lève les yeux. Elle voit rien. Puis elle dit « Est-ce que c'est vous, M. Roy? M. Roy? Est-ce que c'est vous? » Tout d'un coup, on entend un grand cri, mais pas humain, évidemment. Ça fait... Je pourrais pas vous limiter. C'est un inimitable. Et on entend cette jeune fille crier. Et là, mais on n'y voit rien. On ne voit que l'école à l'extérieur. Elle se crie. Elle se perd dans la nuit, avec la lune en décroissant dans ses nuits. On coupe rapidement et c'est le son de la cloche d'école qui sonne. Très ding! Gros son de cloche d'école. Et là, on entendrait peut-être en fond une chanson un peu pop rock de fin des années 90. Des gens qui écoutent ça. Fait que là, c'est le campus, si on veut, de la Poly qui est super animé. On est à deux semaines après la rentrée. Tout le monde est excité. C'est la semaine où il va y avoir le gros party de la rentrée dans les prochains jours. Mais il y a une... Il y a une rumeur dans la Polyvalente. Il s'est passé quelque chose la veille dans la Polyvalente. Puis on voit à ce moment-là, Josiane, Josiane, toi, tu marches vers la bibliothèque. Puis tu peux-tu nous décrire un peu de quoi a l'air Josiane? Puis qu'est-ce qu'elle s'en va faire dans la bibliothèque? Josiane, c'est une fille très quelconque avec des cheveux châtains. Elle porte des grandes lunettes. Elle n'a pas des beaux vêtements. Elle a des vieux vêtements, pas à la mode. Elle a toujours un gros sac avec elle qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Puis elle s'en va vers la bibliothèque parce que dans le fond de la bibliothèque, dans une salle que presque personne ne remarque jamais, elle s'est installée là pour apprendre la magie noire. C'est comme ça que ça a commencé. Quand elle se faisait intimider ou en secondaire 1. Puis c'est un peu là qu'elle a installé ses affaires. Elle a toutes sortes de livres, elle a des ingrédients, elle a une espèce de laboratoire, un endroit aussi pour se reposer, des médicaments pour se soigner si elle en a besoin. Elle se dirige vers son repère. Puis qu'est-ce qu'elle fait dans ce repère, mettons? Qu'est-ce qu'elle ferait un matin avant l'école? Tu sais, elle arrive un petit peu plus tôt, évidemment. Qu'est-ce qu'elle ferait ce matin-là, par exemple? Bien là, tous les matins, elle va aller voir si ses petits rats de laboratoire vont bien. Elle va les nourrir. Elle va aller brasser certaines potions. Elle va aller ramasser des cristaux sur le bord de la fenêtre qui ont assez absorbé de lumière de lune. Elle va aller voir que tout est correct. Oui, une fois que tu as fait ça, tu sais que tu dois te rendre voir Nathaniel, la personne qui s'occupe des loisirs de la polie. Tu ressors, tu vas te rendre et tu sais que tu as la première période libérée pour aller te rendre avec cette personne-là. Tu vas aller la rejoindre. On va couper. On va aller voir ce que Barracuda, lui, ferait. en ce matin d'école. Donc, qu'est-ce que notre cher Steve fait? Steve est clairement caché dans les toilettes avec son meilleur ami Killer Pocket en train de fumer en cachette. OK, OK. Fumer quoi? Des cigarettes. Ah, OK. OK. C'est bon. Parfait. Oui, c'est le matin quand même. Vous êtes dans la même... Vous êtes comment? Vous êtes dans la même cabine de toilette? Oui, c'est ça. C'est la plus grande, celle pour les personnes en mobilité réduite. Elle, elle est comme une fenêtre. Quand on ouvre la fenêtre, ça permet que la boucanne sorte de haut. Fait que là, t'as Killer qui est comme sur le dessus de la boule, pis genre, il fume sa cigarette, pis c'est tout. Oh ouais! Les exportés vertes, c'est vraiment les meilleurs, Steve. C'est malade! Ben vraiment. En plus, ils watchent même pas au dépanneur. C'est plus facile à poguer. Ah, t'es a volé! Trop badass! OK, pis j'y en donne un ou deux paquets, là. Ah ouais! Merci, c'est tellement en ce mat. Merci, Steve. Les prochains, il faudra jeter les ventes, par exemple. Steve, Killer Faire. Ah ouais, inquiète-toi pas, elles sont trop bonnes. Merci, merci. Pis là, la porte ouvre. La porte ouvre, qu'est-ce que tu fais quand la porte ouvre, mettons? Ben, je tire mon botte, je suis comme dans la toilette, mais genre, je prends pas la peine de flasher. C'est bon, OK, parfait. Fait que tu sors-tu de la toilette, parce que c'est la porte de la grande salle de bain, finalement? Oh ouais. C'est bon, tu sors. Tu vois des jeunes de secondaire 1, là, qui sont là, là, genre, pis... Toi, t'as quel âge, Barracuda, dis-moi donc, ça? J'ai genre 14-15 ans. OK, parfait, ça va. Fait que c'est des jeunes de secondaire 1 qui sont là. Pis ils sont vraiment, genre, ils te regardent avec des grands yeux ben épeuris. Non, je me tance pas du chemin, c'est les autres qui se tassent. Et toi aussi, Barracuda, t'as rendez-vous avec Nathaniel. Pour aller la rejoindre, donc tu vas... Tu quittes Killer et te dis « Ah, c'est beau, on se voit tantôt, on éduque! » Pis genre, il s'en va. Yes. Démé, pour ta part, toi, tu viens d'arriver à l'école. Ça fait deux semaines que t'es dans cette école-là. Qu'est-ce que tu fais en ce matin, avant les cours? Ah, ça a été une ride en autobus vraiment chiante. Je me suis fait écoeur un peu, là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, mes vêtements sont ben propres, sont ben beaux, mais on dirait que ça fâche le monde. Comment t'es habillée? Là, c'est ma mère qui a choisi ma robe. C'est une robe, tu sais, une belle robe à carreaux avec une petite, tu sais, une petite chamisie en dessous. C'est vraiment cute, là. Je sais pas pourquoi le monde me font chier avec ça. Par exemple, elle m'a tellement serrée mes tresses fort que j'ai mal à la tête un peu. J'étais un peu cernée aussi. Je sais pas trop pourquoi. J'ai peut-être mal dormi. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir mal dormi, mais j'étais vraiment cernée un matin. Mais je porte pas de maquillage. J'ai pas le droit de mettre de maquillage. J'ai l'air un peu louche un matin, mais ça va, ça va. Tu t'es où dans la polie, Demi? Moi, j'arrive, écoute. Je vais à mon casier, je vais chercher mes livres et je m'assieds direct dans la classe. J'attends. Ah, OK, parfait. Je fais pas rien d'autre.